Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai des photos d'hiver. J'ai des photos à l'automne. Alors, c'est de toute beauté. Le Centre des aînés, en fait, c'est un peu comme un service des loisirs, mais à petite échelle. En fait, l'histoire du faubourg a débuté au moment où on était à la recherche d'un nouveau centre, parce que c'était déjà trop petit. On cherchait un autre local et l'église s'est présentée. Et comme l'église était à vendre, on a dit, on fait quoi avec cette immensité-là? Et on a dit, on va joindre l'utile à l'agréable en créant 130 logis pour les aînés de la faible revue. Alors, ça nous a permis, en même temps, de faire un tout en créant 130 logements. Transformer l'église en salle communautaire, salle d'activité et tout ça, ça faisait un espèce de milieu de vie pour ces deux clientèles. Ça, c'est ta quétaine. Moi, j'adore jouer aux cartes. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée à Rambourg, à l'administration, et j'ai fait me mettre sur la télévision. J'ai fait la demande de trouver quelqu'un pour jouer aux canastas. Et j'ai trouvé une personne, je ne la connaissais pas, je suis allée cogner à sa porte. Et c'est là que ça a commencé les cartes. Ça ramasse tous tes belles frimées qui sont en tour. Carmen, t'es à tourner ici. Ça n'a pas de bon... Non, même pas! Même pas! Ça n'a pas de bon sens, hein? Nous autres, on est proches ici, sur le même étage. Fait quand on est seul, on s'appelle pour... On joue une petite game de canastas. Surtout le samedi soir. C'est un choix que c'est... Il n'y a rien à tes visions, bébé. Puis une petite game, là, tu sais. Je pognais un autre, là. Aïe, 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 aïe. Mais une petite game, elle dure quand même deux heures, là, tu sais. Ici, il y a beaucoup de choses aussi. Ce que le monde peut faire, c'est de la peinture. Ils peuvent apprendre des cours d'anglais, des cours d'espagnol. J'ai suivi des cours de tai chi. J'ai suivi des cours de tai chi. Ah, moi aussi, je l'ai fait, ça. Disons que vouloir, on ne sera jamais chez nous. On aurait toujours quelque chose à faire. Un gamine-go? Oui. T'as pas besoin de sortir dehors pour aller prendre des cours. Les tempêtes d'hiver, là, c'est le chien, c'est le fun. Quand t'as pas besoin de sortir. Deux fois en quarantaine. Deux fois en quarantaine. J'ai quitté. J'ai quitté. On rencontre beaucoup de personnes. On s'amuse. On les agace. Ça devient une blonde. Oui, bien, une blonde, comme ci, comme ça, là. Une blonde de bingo. Ça fait quelqu'un quand on sort, là. Elle habite ici? Oui. La madame, qui était là, est venue ici. Et puis, on est... Une journée en bas, une journée en haut. C'est bien de pouvoir faire ce que l'on aime faire à notre âge. J'ai fait du tournage, ponct ça, là. Ponct ça, là. Ponct ça. Je travaille sur le tour. Ici, à la menuiserie. Comme j'ai fait chez moi, là, ça fait 45 ans que je fais ça. Il y a tellement, tellement de belles choses ici. À la menuiserie, en bas, là. Je viens presque tous les jours, quatre heures par jour, le matin. Ça fait quelque chose à faire. Des ennuis. Avant, je venais huit heures par jour. Moi, j'ai tout le temps travaillé. Je commençais à dix heures le matin. J'allais dîner chez nous. Je finissais à six heures. Quand j'ai pris ma retraite, je venais ici. Je commençais à huit heures le matin. J'amenais mon lunch tous les jours, puis je finissais à quatre heures. Les bénéficieries ou menuiseries existent depuis 27 ans. Ça doit fonctionner par des bénévoles. Des gens qui sont à leur retraite, qu'au lieu de rester dans leur résidence, à rien faire, à se bercer, qui n'est pas bon. Ça fait qu'on a beaucoup ici qui viennent passer leur temps, trois heures par jour. Ils sont ici à tous les avant-midi ou ils sont ici cinq jours par semaine. C'est presque leur résidence permanente. On a une salle à dîner ici. Ils viennent, ils emmènent leur dîner. On jage, on fraternise. Je coupe les causes du stress. On n'en veut pas dans notre vie. On coupe ça. On va couper la cause de la maladie. On n'en veut pas. On est enracinés. On coupe et on envoie la terre. Mais ce n'est pas tous les aînés de Faubourg qui viennent au centre des aînés. Et c'est ça, la beauté. C'est qu'ils sont autonomes, ils sont libres d'aller. Un jour, peut-être qu'on va répondre à un besoin. Mais c'est quand même un milieu de vie où ils sont quand même chez eux et ils ont la liberté de faire les activités de leur choix. J'ai fait un signe de trop, là. C'est de votre forme. Oui, non, ça tentez bien à vous de leur choix. Oui, bonjour, j'aurais besoin d'être ici. Oui, je suis travailleuse de milieu. Je suis une personne ressource pour les aider dans leur quotidien s'ils ont des problématiques ou des questionnements. Je suis là pour faire une référence et puis même les accompagner. Aussi, vu que je suis ici et que je les connais beaucoup, j'essaie de faire des petites activités pour briser l'isolement, dont le service de navettes aux tigres géants. Ça, les gens aiment beaucoup ça. Ça leur donne encore une indépendance. Ils ne sont pas obligés de demander à leur enfant ou à quelqu'un pour aller magasiner. Les aînés, je pense que c'est une partie importante de notre population. Puis souvent, il y a une particularité. Il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver en créant des logements abordables. Je pense que ça permet une plus grande accessibilité à des logements. Et puis, les personnes âgées sont souvent des personnes aussi, malheureusement, qui peuvent être isolées. Donc, en étant ensemble dans un centre comme celui-là, où il y a une panoplie d'activités, je pense que ça l'aide à faire en sorte de briser cet isolement-là qu'on retrouve souvent chez les personnes âgées. C'est bien que c'est tassé en arrière. Si on frappe, ils ne bougent pas, les madames en arrière. Elles sont bien tassées. La contribution de la Ville était d'un peu plus de 2 millions $. Et on a donné aussi un montant d'argent pour couvrir tout le déménagement du centre. Le gouvernement du Québec a mis d'excellents programmes. Et la municipalité n'aurait pas les moyens financiers, je pense, de faire ça elle-même. Donc, il faut savoir profiter de ces programmes-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller cogner à la porte des députés fédéraux et provinciaux puis s'associer à des programmes comme ça parce que ça change le portrait de la vie d'un quartier et d'une ville. Les gens viennent, ils aiment venir ici. Ils arrivent souriant. Nous, on les prend en charge. Mais c'est sûr qu'avec le temps, on a une clientèle très vulnérable. Les gens ont des pertes d'autonomie physiques, intellectuelles. Il faut stimuler ces gens-là. Mais c'est des beaux milieux. C'est intéressant ce qu'on fait pour ces gens-là. On a 110 aînés semaine. Mon mari ayant fait des ACV il y a quelques années, maintenant il est en chaise roulante. Alors ici, nous avons des appartements adaptés pour ces personnes-là. Alors en novembre 2014, on s'est en Russie. Et lui, il pouvait continuer de participer ici à ce moment-là parce qu'il était déjà participant. Alors ça lui donnait l'occasion de demeurer dans ce qu'il aimait, dans ce qu'il préférait, puis il était en société aussi. Alors il a demeuré avec moi encore un an, mais il a fait un autre ACV. Alors à la suite de tout ça, je ne pouvais plus m'en occuper parce qu'il demandait beaucoup. Et il a été placé en hébergement. Mais encore, ça lui permet de venir encore socialiser. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup les gens. Et moi, ça me permet de le voir plus souvent. Puis on est tellement bien ici. Vous savez, on a tout ce qu'il faut. Au début, à l'ouverture, c'était une période de survie. On a manqué d'électricité, puis on a dû faire bouillir l'eau. Puis il y avait des gens ici qui ne voient pas de famille, n'ont pas de famille, n'ont pas rien. Puis je me souviens d'une dame, entre autres, où est-ce que là, les voisines se sont dit, c'est correct, on va vous emmener des gros pichets d'eau achetés au commerce pour l'aider. Parce que la famille n'était pas disponible. Elle ne pouvait pas. Et puis les grosses chaleurs, en plus de ça, étaient arrivées. Et puis ça s'était aidé. Ça, ça m'avait fait du bien de voir que, tu sais, oui, OK, tu penses que tu es la personne ressource, puis tu es la seule personne qui peut les aider, mais ce n'est pas vrai. En réalité, tout le monde s'aide. Moi, je vais souvent à l'hôpital et j'ai de la difficulté à marcher. Ça fait que je peux conduire mon auto, mais disons que où je stationne, me rendre à la porte de l'hôpital, c'est trop dur pour moi. Ça fait que j'ai mes enfants, mais quand ils ne peuvent pas, j'ai d'autres personnes. Michelet, Michelet, qui vient avec moi. Ça, c'est un autre avantage. Il faut s'aider, hein? Il faut s'aider dans la vie. Puis je fais du bénévole, pas juste ici. J'en fais du transport. Je transporte le monde pour chercher les personnes du centre de jour. Puis je suis bénévole, en plus de ça, dans le centre. Pour les urgences, le soir, quand c'est fermé, ils m'appellent, puis ils ont des troubles. Une fois semaine, lundi après-midi, je suis à l'accueil. Je rencontre les locataires. Je leur sers soit les... Ils appellent ça des tokens pour la laveuse sécheuse. Puis je réponds au téléphone. Je donne quelques renseignements, si je suis capable de le donner. Et puis là, on m'a demandé d'être dans le comité de locataires. Fait que j'ai été élue, là, deux semaines passées à peu près. Fait qu'on est quatre personnes qui s'occupent de nos locataires. S'il y a des choses que je vois, que ça peut être amélioré, et non en négatif, en positif. Alors je le mets en note, et puis ça va être présenté à l'Assemblée. On est chanceux quand même, là. Dans les autres appartements, là, je veux dire que... Des bâtisses, là, il y a pas de ça, le comité de... Au moins, nous autres, on peut se faire valoir. Quand tu rencontres les gens, puis qu'ils te disent, « Hey, moi, ça fait longtemps que je voulais m'emmener ici. » Quand on te raconte, puis qu'on te dit, « Hey, finalement, je suis chez nous. C'est chaleureux. C'est ça que je cherchais. » Puis qu'on les voit heureux dans ce milieu-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait chaud à entendre. Les gens aiment leur milieu, et donc c'est un besoin. Ça répond à un grand besoin. Un besoin d'avoir un centre communautaire juste à côté aussi, c'est merveilleux. Parce que ça crée une vie, là. Ça crée un milieu de vie qui est complet, en soi. Je regarde souvent, je suis là, puis je regarde à l'autre bout. Ou les étoiles, on est proches, hein. Les étoiles, les cercles, les oiseaux. Les étoiles, les oils... Sous-titrage ST' 501